Je vais tenter de réveiller ce statut social qui sommeille en chacun et chacune d'entre vous et que vous refoulez, tout comme moi. Je parle du statut d'entrepreneur et d'entrepreneuse, puisque vous l'avez compris, il paraît, que nous sommes tous des entrepreneurs et des entrepreneuses. Après tout, ce n'est pas complètement faux. Qui n'a jamais rien entrepris au cours de sa vie ? Qui ne s'est jamais attelé à la tâche pour faire une action, un mouvement, une création, une production ou même des projets ? Il faut l'avouer, entreprendre est un joli terme. Historiquement, ça a signifié vouloir prendre et saisir par la main pour finalement avoir la traduction qu'on connaît de nos jours, c'est-à-dire commencer à faire quelque chose, cesser de rester spectateur de son propre destin. Donc, je le dis sans forme d'humour particulière. Entreprendre est un terme qui est compatible avec le lexique de l'émancipation et de l'émancipation sous toutes ses formes. Entreprendre, quel mot magnifique ! Entreprendre sa vie, entreprendre ses rêves, entreprendre une entreprise, entreprendre un mariage, entreprendre le fait d'avoir des enfants. Entreprendre nous permet de faire progresser ce monde, améliorer notre qualité de vie et améliorer la qualité de vie des gens autour de nous. Et je crois au plus profond de moi-même que nous sommes tous des entrepreneurs ! Quant au mot entrepreneur, sachez que c'est un mot d'origine française, monsieur. Rien que ça, c'est-à-dire qu'avant même de rentrer dans la langue anglaise, on le retrouve, paraît-il, dès le XIIe siècle, durant le Moyen-Âge, notamment dans le vocabulaire de la chevalerie. C'est-à-dire qu'à l'époque, les actions valeureuses, héroïques, téméraires, étaient celles des chevaliers-entrepreneurs. C'est ce que racontaient les contes et les fables. Et d'ailleurs, entrepreneurs, on le retrouve à ce moment-là dans l'organisation des joutes, des jeux guerriers. Il y a donc à la base cette dimension chevaleresque.